...position que je souhaite aller. Merci M. Poisson. M. Aubert. Merci Mme le Président. Effectivement, M. le Ministre, vous avez expliqué que finalement, cet élargissement de la postulation, de la zone géographique dans laquelle les avocats vont pouvoir désormais plaider, était déjà le cas en matière pénale. Mais il faut justement regarder ce qui s'est passé. Et vous le savez très bien que l'impact économique est quand même lié à l'implantation des avocats. Je vous l'avais déjà dit en commission. Prenez par exemple la ville de Carpentras, où nous avions les Assises. Un jour, le gouvernement a décidé de déplacer les Assises depuis Carpentras jusqu'à Avignon. L'impact économique pour cette ville, qui était traditionnellement une ville avec une culture juridique, une culture judiciaire très forte, a été immédiat. Un très grand nombre de cabinets d'avocats se sont ensuite déplacés là où il y avait les Assises, c'est-à-dire sur Avignon, ne gardant que quelques représentations beaucoup plus légères. Et l'impact en matière d'activité économique a été fort. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que les bouleversements que vous pourriez induire par votre réforme doivent être pris avec précaution, parce que derrière, c'est tout un écosystème, pas seulement l'écosystème juridique, mais bien l'écosystème économique d'une ville qui est en jeu. Dans vos explications, par exemple, il y a des choses qui m'ont interpellé. Premièrement, vous avez expliqué que vous laisseriez l'aide juridictionnelle, si je vous suis bien, donc, en place, par rapport aux barreaux concernés, de manière à conserver un volant d'activité. Ce n'est pas sur ce volume d'aides juridictionnelles que les avocats ou les cabinets d'avocats réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires. Vous savez très bien aussi que pour un certain nombre d'avocats, il ne s'agisse plus d'une activité à perte qu'autre chose. Et il me semble que vous mélangez parfois dans votre argumentation et dans les incitations que peuvent avoir les cabinets d'avocats pour s'installer, des choses qui relèvent de l'accès au droit, des choses qui relèvent de l'activité économique, et aucun cabinet d'avocats ne réfléchit par rapport à la thématique de l'accès au droit et de savoir comment est-ce qu'il peut avoir le meilleur accès au droit pour les citoyens. Donc, je crois là aussi qu'il y a une espèce de confusion entre ce qui relève de l'État, qui est effectivement que votre réforme permette le meilleur accès au droit de la part des citoyens, et puis ensuite, le calcul économique des cabinets d'avocats qui ne respectent pas ceci. Et par rapport à votre argumentaire, il y a un terme qui n'apparaît pas et pour lequel je trouve que c'est assez mystérieux, c'est le terme de clientèle institutionnelle. Je vous avais expliqué en commission que ces clientèles institutionnelles représentent une part significative, et ça avait d'ailleurs été pointé, y compris d'ailleurs par les cabinets d'avocats qui ont été auditionnés pour les cas notamment d'expérimentation par rapport à la postulation, la multipostulation. Cette clientèle institutionnelle pèse un poids certain dans la vie économique de ces cabinets. en mettant en concurrence quelque part ces cabinets d'avocats, vous allez produire un regroupement de cette clientèle institutionnelle sur quelques avocats dans les zones géographiques dessinées, et ainsi causer le décès, la mort clinique des avocats qui vont perdre cette partie qui représente là pour le coup leur volume d'oxygène et leur chiffre d'avère. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est concrètement par rapport à ce que vous proposez, comment est-ce que vous réglez le problème de la dispersion, concentration de cette clientèle institutionnelle ? D'autant que vous avez attaqué l'étude qui a été faite par le Conseil national des barreaux, en pointant notamment que finalement ce n'est que 5% des barreaux qui ont la part moyenne du chiffre d'affaires concerné par la postulation ne représente que 5%. Mais il est bien indiqué que ce sont essentiellement les barreaux de province inférieurs à 1 000 avocats qui sont concernés pour 7,2% du revenu de ces avocats de province et donc vous avez bel et bien un effet de votre loi qui va être concerné sur les zones les plus rurales et sur les territoires provinciaux. Donc par rapport à l'impact économique, et c'est ce qui a été dit précédemment, concrètement, cette clientèle institutionnelle qui représente un enjeu majeur, comment est-ce que votre loi répond à ce problème-là et comment est-ce que vous pouvez certifier aux avocats qu'ils ne perdront pas cet accès à cette clientèle ? Merci Monsieur Touré.